Merci Johan d'être là avec nous pour cette interview. Non, pas de problème. J'ai remarqué quelque chose, c'est que dans votre carrière, le drame, tout ce qui est drame, thriller, c'est très important. Oui. Dans quelle mesure c'est important ? Est-ce que vous vous axez beaucoup là-dessus ? En fait, la question c'est pourquoi tu es devenu comédien ? Parce que pour moi, vraiment, c'est l'amour des langues, la langue, la façon que les gens s'expriment, les histoires. Et grâce à une chose thérapeutique de ma propre vie, j'ai une tendance de chercher et d'aimer des trucs dramatiques plutôt que comiques. Mais je trouve que c'est mon métier de jouer le drame comme des comédies et les comédies comme des drames. Donc le registre que je cherche et je trouve toujours, c'est un peu le drame. Oui, j'ai une tendance de faire ça. Quand je lis un script, c'est toujours les trucs d'humanité qui me touchent. Et en plus, je suis connu pour, grâce à Alabama Monroe, je suis connu et je suis connu que, donc les scénarios que je reçois, que je, sont souvent des scénarios qui ont le même, enfin. Qui vont dans le même sens, qui sont assez sombres, globalement. Et je sais que je pourrais faire des comédies aussi. J'en ai fait beaucoup au théâtre, au théâtre flamand. Mais même les comédies, je joue, pour moi, la comédie, c'est la drame en mieux, en plus difficile. C'est plus difficile pour vous de jouer de la comédie ou du drame ? Non, 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 c'est vraiment ce que j'ai dit. J'adore de jouer les comédies comme le drame, parce que la comédie, c'est le drame en, je ne sais pas, en square. C'est, tu sais, en double. Enfin, c'est au carré, c'est plus, c'est à niveau au-dessus. Oui, et au théâtre flamand, je suis un peu connu comme un comédien comique, qui a tendance de relativer les trucs. Mais pour le cinéma, la télévision, il me demande toujours pour des hommes avec beaucoup de, avec un grand sac à dos, quoi. D'accord. D'ailleurs, pour revenir à Alabama Monroe, à la base, c'était votre pièce de théâtre, co-écrite. Est-ce que vous auriez imaginé un jour, vous retrouver avec La Grande des Bellettes, ça, nommé aux Oscars ? Non, évidemment pas. Comment ça s'est passé, cette histoire de l'adaptation au cinéma avec Félix Van Groningen ? Tu sais, j'ai écrit avec Mika Dobbels. En fait, j'ai écrit, je pense, 80% des pièces, la structure. Et un jour, j'ai dit, Mika, je pense que c'est fait. On va lire, demain, on va lire, on va prendre un brunch et on va lire sur un terrasse. Et en lisant, on a dû pleurer nous-mêmes. Même nous, qui en écrits, on a pleuré quatre fois pendant la lecture. Et je dis, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et le truc, le public au pièce de théâtre était bouleversé en riant, en pleurant en même temps. Et Félix l'a vu et à un moment, il était là dans la salle une deuxième fois, une troisième fois. Et il m'a téléphoné. Et moi, j'ai toujours dit, il y a 25 films dans cette histoire. On peut faire 25 films, mais une seule qui est bonne. Et je savais que c'était Félix qui avait le talent de le faire très, très bien. Et après deux semaines de tournage pour le film, je voyais que l'opérateur de perche était en train. Ce sont souvent des hommes très machos. Les larmes coulent de leur... Et j'ai dit, mais c'est... Et j'ai dit à Félix, on va avoir une nomination d'Oscar. C'est le cas. Et c'est... Par coïncidence, on a trouvé quelque chose. Une façon à raconter une histoire avec la musique. Une histoire qui est très, très dure et très forte et très lourde. On a raconté à une façon, grâce aux musiques et aux humours, l'amour qui donne quand même l'espoir. Et c'était pas intentionnel, c'était coïncidence. C'était instinct. Un instinct d'une carrière de comédien de théâtre, d'écrivain de théâtre qui a... Par coïncidence, et c'est... C'est vraiment un enchaînement, un alignement des planètes. Voilà, par coïncidence, dans ce projet, ça a marché et ça... On vous en parlera toute votre vie de ce film-là, je pense. On vous en parlera toute votre vie. Ah oui, et moi, j'en suis trop fier moi-même aussi. Tu sais, j'en suis trop, trop fier. Ça, c'est important. Mais ça m'est arrivé. Je sais pas comment, pourquoi. Je sais pas. Tant mieux en tout cas. Vous parlez de la musique juste un peu plus tôt. Il y avait eu dans la pièce de théâtre, c'était The Cover-Ups of Alabama. Oui. Et il y avait eu, après, The Broken Circle Breakdown. Pour vous, la musique, c'est important dans vos films, là, dans ce film-là en particulier, parce que c'est plus que de la musique, ça habille le film, c'est un univers. Oui, c'est un miroir noir, comme je dis toujours, comme l'histoire est très triste. La musique, de temps en temps, est très... ça donne un bout de souffle au public, mais en même temps, c'est un miroir noir parce que mon personnage est très anti-religieux et c'est une musique très religieuse, en fait. Et donc, ça donne une tension, mais pour moi, la musique est importante. Ça me donne un contenu dans ma vie. Je ne sais pas, et surtout la musique country, bluegrass, j'ai adoré, toujours. Et j'ai appris le bonjour, la monde... C'est la musique que j'aime, donc j'ai écrit la pièce de théâtre avec la musique que j'aime. Et instinctive et par coïncidence, ça a marché comme fou. Et je ne suis pas musicien, je suis comédien, je peux faire semblant que je fais des trucs. Donc, je peux faire semblant que je suis musicien, je sais jouer le bonjour, la guitare, le mandoline. Ou le guitare et la mandoline, je m'en fous. Et c'était un grand cadeau, après ça, d'avoir trois ans de tournage avec la bande sonore d'un film, entouré des musiciens, les meilleurs musiciens de notre genre, de la Belgique et des Pays-Bas. C'était incroyable, c'était un cadeau de vie, c'était super. D'ailleurs, on parle de la Belgique, qui est très importante pour vous, puisque vous en venez. Les Français aiment beaucoup la Belgique, ils aiment bien s'approprier les artistes belges. On dit souvent que tel artiste, il parle français, donc est-ce que peut-être il ne serait pas un peu français ? Comment vous définiriez le cinéma belge ? Puisqu'il y a autant des comédies qui sont très connues, des acteurs comiques très connus, autant des choses dramatiques, et vous arrivez à percuter dans les deux. Et la musique aussi, mais c'est encore un autre sujet. Comment vous définiriez le cinéma belge ? Je pense... Je vais l'essayer, parce que j'ai vraiment une opinion sur ça. Nous sommes un peuple modeste. On a dû être, historiquement, on a été invadés par tout le monde, même les Austriciens étaient chez nous, tout le monde. Et on a eu du mal de faire une propre culture. Notre culture est une culture d'assimilation et d'être modeste, quoi. Et de voir et faire un peu les entours et chercher nos propres trucs en silence. Et par contre, on a un côté, on n'a pas un grand amour pour notre propre culture, notre propre langue, qui dit qu'on s'en fout. Ce qui, pour nous, c'est important, c'est les histoires, c'est l'humanité. Et souvent, on joue plus du ventre que rationnel. D'accord. Parce qu'on s'en fout. On n'a pas... De temps en temps, si je vois du théâtre français, je trouve qu'il y a trop de respect pour la langue française, la culture. On la met trop. Et on s'en fout. C'est quoi, notre culture? C'est un mix de tous les trucs. Et en fait, on cherche la vérité. Et la vérité, c'est l'humanité. Et c'est ça qui donne que... Aussi en Wallonie, mais en Flandre surtout, parce que la Wallonie, ils ont la France, ils ont un marché, quoi. S'ils font quelque chose de très bien, ils ont un marché. Ils sont associés à la France. Nous, on a 6 millions de flamands. Et c'est très difficile pour nous de faire des films qui vont gagner un peu d'argent. C'est presque impossible. Mais... Donc, en même temps, historiquement, on s'en fout. Et ça donne une liberté. Et au même moment, on est modeste. Et on a quelque chose de... On cherche notre chemin et on va trouver. On est très têtu aussi. C'est sur le bon chemin, en tout cas. Là, vous êtes ici à Cannes pour la série The Twelve qui a été diffusée en avant-première hier. J'ai regardé les deux premiers épisodes, du coup. Et la question que je me suis posée, parce que c'est très prenant, c'est une série qui vous implique en tant qu'ex-marie d'une femme qui aurait tué et sa fille et une ancienne amie à elle des années plus tôt. Est-ce qu'on va être surpris par la suite ? Puisque j'ai vu que les deux premiers épisodes, est-ce que ça va être vraiment tenant jusqu'à la fin ? Oui, je pense que oui. Parce que c'est comme The Killing. Tu as vu The Killing, le truc dans moi. C'est ce qui était génial. The Killing, c'est à la fin d'un épisode que tu pensais toujours « Ah, c'est lui ! » Tu penses toujours « C'est lui ! » Et en même temps, l'épisode après, tu dis « Non, non, c'est lui ! » Et là, ce qui est super sur ce truc, c'est que le cas, en fait, le tribunal, ce n'est pas trop important. Tu vas être surpris ou pas, mais c'est les petites histoires, l'humanité des petites histoires, c'est ça qui donne l'attention du série. Et ça va être de plus en plus... Parce qu'en fait, dans la série, pour raconter un peu, c'est donc 12 jurés qui sont choisis pour suivre un procès assez important, le procès de votre ex-femme dans la série. Et on voit, en fait, un peu de l'avis de chacun de ces jurés. Et c'est ça qui rend ça assez attachant. Ah oui, oui. Souvent, dans les films américains, enfin, tous les films ou les séries de télévision avec un procès, un tribunal, le jury, c'est toujours... Ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de nom. C'est 12 gens qui sont là. Mais ici, c'est vraiment... Tu vois tout le monde qui est là, dans le tribunal, dans le procès, toute leur vie personnelle, leur vie, leurs émotions, ça influence le procès et le procès influence leur propre vie. Et c'est ça, vraiment, l'histoire de The Twelve, des 12. Donc, c'est vraiment sur l'humanité. Et c'est parfois étonnant comment ça mixe. Tout est amené. Dernière petite question assez courte. Est-ce que vous pourriez me donner un groupe ou un morceau qui vous a beaucoup marqué, ou musical, et un film qui vous a beaucoup marqué, ou une série dans votre vie ? Ça change, mais mon groupe préféré, maintenant, c'est Gillian Wells et Dave Rollins. C'est deux gens, country, deux gens. Deux voix, deux guitares, rien d'autre. Et Dave Rollins, c'est mon guitariste préféré. Il fait des trucs avec des sets, des cinq. Il fait des trucs dans les solos, dans l'accompagnement, que je trouve trop, trop beau. Donc, Dave Rollins et Gillian Wells. Et un film qui m'a marqué, Otto Emezzo, des Fellini. Otto Emezzo, parce que je l'ai vu quand j'avais 20 ans, et j'ai dit, oh, c'est pas... Mais maintenant, je le revois chaque deux ans, je pense, ou trois ans. Je l'ai vu déjà 15 fois. Et chaque fois que je le revois, ça devient de plus... Maintenant, j'ai l'âge de Guido, le personnage principal. Et c'est génial. Ce que j'ai vécu les dernières six années, c'est Otto Emezzo. C'est génial, les rêves de... Non, Otto Emezzo. Merci beaucoup, Johan. Bonne journée, à Cannes. Merci. Merci.